Le 26 février 1963, Neville Goddard a donné une conférence d'une profondeur remarquable. Êtes-vous au fait de cette puissance extraordinaire ? Saisissez-vous pleinement la quintessence de cette notion ? Vous êtes sur le point de découvrir une force colossale. Avez-vous déjà exploré le pouvoir caché derrière l'affirmation « Je suis » ? Si cette conférence est inédite pour vous, elle a été conçue en pensant spécifiquement à vous. Ces paroles transcendent la simple linguistique, elles ouvrent un portail vers quelque chose de plus vaste, révélant un mystère qui a fasciné les chercheurs depuis des temps immémoriaux, une clé pour déverrouiller les sens même de l'existence, et pourtant, il reste encore tant à découvrir. Depuis des âges, cette désignation a comblé l'abîme entre le mortel et le divin, dévoilant une vérité qui nous invite à creuser plus profondément. Mais prenez garde, car la puissance du « Je suis » est insondable. Ces mots ont le pouvoir de transformer les réalités, de révéler des vérités cachées et de façonner votre existence même. La sagesse authentique réside dans la reconnaissance de son importance et dans la révérence de ce pouvoir jusqu'à ce que sa vérité ultime soit mise au jour. Dans le « Je suis au sommet » une force latente qui ne demande qu'à être découverte. Permettez à cette force de vous guider pendant que je démystifie les arcanes de l'univers. Ces thèmes et bien d'autres sont abordés dans la vidéo, il est donc crucial de la visionner dans son intégralité pour avoir une compréhension holistique du contenu partagé. Je vous encourage à partager vos réflexions sur le sujet de la vidéo dans les commentaires. Partagez également votre affirmation « Je suis la plus inspirante ». A présent, plongeons au cœur du contenu. La Bible n'est pas un ouvrage façonné par la main de l'homme, c'est une chronique de l'humanité dévoilée par la révélation divine, retraçant l'évolution du nom de Dieu et sa signification profonde pour l'humanité. Dans la Genèse 4h26, avec la naissance d'Enoche, fils de Seth, l'humanité a commencé à invoquer le nom du Seigneur. C'est la première occurrence où l'humanité invoque le nom divin. Enoche signifie existence mortelle, éphémère. Un être transitoire a commencé à s'interroger sur son existence, « Pourquoi suis-je ici ? » « Qu'est-ce qui anime les phénomènes de la vie ? » Un autre moment charnière se déroule dans le chapitre 32 de la Genèse. Ici, un homme nommé Jacob, qualifié d'usurpateur, a lutté avec Dieu. À l'aube, Dieu a cherché à se libérer, mais Jacob a insisté pour recevoir une bénédiction avant de le laisser partir. Après la bénédiction, Jacob a demandé son nom. Dieu, élu dans la question, a gardé son nom secret. Ainsi, Jacob a nommé le lieu Peuniel, « Car j'ai vu Dieu face à face et j'ai survécu. » Les séquelles ont laissé Jacob Boiteux, une marque de Dieu, cela symbolisait la perception de l'humanité à ce niveau de conscience de la force créatrice de l'univers. Aujourd'hui, en 1963, l'humanité s'émerveille de ses créations, des vaisseaux spatiaux se dirigeant vers le soleil, les merveilles informatiques d'IBM, mais aucune ne peut égaler la création d'un enfant. Aucune invention humaine ne peut rivaliser avec l'esprit d'un enfant, qui évoque ce qui nous hante à présent. Nous avons créé des armes nucléaires, mais elles palissent en comparaison de l'intellect qui les a conçues. Référez-vous à la Genèse 32, où l'acte de création, en particulier la procréation, était considéré comme divin. À travers le monde, des symboles phalliques se dressent en hommage au divin. Nous passons ensuite à l'Exode, où le nom divin connaît une nouvelle révélation. L'humanité a invoqué le Seigneur, bien qu'incertaine de l'invocation exacte. L'Exode 3, 13-15 relate Dieu se révélant à Moïse, son élu. Moïse a demandé, « Quel nom dois-je utiliser pour vous lorsque les Israélites m'interrogeront ? » Dieu a répondu, « Je suis celui qui suis. » Cette déclaration, une variante du verbe « être », signifie, « Je suis ce que je suis, je serai ce que je serai. » Il a ordonné, « Dis-leur, je suis ma envoyée vers vous. » Le message de Dieu pour rassembler Israël était limpide, le Dieu de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, l'avait envoyée. « Je suis lui et mon nom éternel, mon identité pour tous les âges, vous guidant du désert à la terre promise. » Cela a marqué la deuxième grande révélation du nom divin. On pensait qu'il s'agissait de l'essence créatrice. Rien de créé par l'homme ne peut rivaliser avec la création d'un enfant, remontant à l'origine, jaillissant de cet organisme prodigieux. Puis, une nouvelle révélation émerge, le nom « Je suis ». Le Nouveau Testament offre une nouvelle révélation, introduisant le nom au Père. « Père Saint, protège-les par ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Il leur a donné son nom, c'était le Père. La révélation ultime de Dieu à l'humanité sur sa véritable nature, leur Père. Auparavant, Dieu communiquait par l'intermédiaire de prophètes, mais à présent, il s'exprime par son Fils. S'il s'exprime par un Fils, il est un Père, et le Fils révèle à l'humanité qu'il est le Père de ce Fils, dévoilant la véritable identité de l'humanité. Jusqu'à ce que cet instant arrive, tenez-vous-en à la deuxième révélation, « Je suis » et utilisez-la judicieusement. Le Lévitique 24h16 avertit que l'utilisation abusive de son nom entraîne la mort par lapidation. Blasphémé contre « Je suis » révélé dans l'Exode 3, est puni par la lapidation. Le blasphème n'est pas une lapidation littérale mais désigne les conséquences tangibles de la vie. Utilisé abusivement « Je suis » en affirmant des négativités est une offense à Dieu. Jean VIII met en garde, « À moins que vous ne croyez en « Je suis », vous trébucherez dans vos péchés. Ne pas croire en son « moi » désiré, c'est manquer la cible, se confiner à des limites, et ainsi, ne pas réaliser sa véritable essence. La révélation est véridique, son nom est « Je suis ». Reconnaître le « Je suis » en vous dévoile votre véritable essence. La réalisation que Jésus-Christ réside en vous, à moins d'être prouvée autrement, souligne la fin du périple où seul Jésus demeure, affirmant sa Seigneurie et son unité avec Dieu le Père par la reconnaissance de David, son fils, comme le vôtre. Le récit biblique, résumé dans Jean 3h10, parle de l'amour de Dieu à travers le don de son Fils unique, non pas comme une entité extérieure mais comme une révélation de Dieu le Père en soi. Ce récit remet en question les interprétations conventionnelles, invitant à une exploration plus approfondie de la parenté divine et de la réalisation ultime du « Je suis » comme force directrice de l'obscurité à la lumière, de la rareté à l'abondance. Par conséquent, les textes sacrés finissent inévitablement par s'accomplir, et la parole prononcée devient toujours réalité. La figure de Joseph, vendue pour 20 pièces d'argent, sert de précurseur à Jésus-Christ. Le nombre 20 symbolise des attentes non satisfaites, tandis que 30 signifie la plénitude divine, qui est réduit au nombre 3, un chiffre également associé à la résurrection, symbolisé par la terre se levant le troisième jour. Ainsi, si mes paroles vous ont offensé, je présente mes excuses avec mes 30 pièces d'argent, faisant écho à la référence des écritures à mon égard. Si un bœuf blesse un serviteur, il doit alors subir les pierres de la vérité. La société lancera invariablement des pierres, se rappelant comment elle vous a connues autrefois, ou comment elle vous perçoit actuellement. Notre enveloppe terrestre nous lie tous. Aucun individu sur cette planète, vêtu de ses formes physiques, ne peut revendiquer la liberté face aux limitations. Prenez, par exemple, le président Kennedy, qui navigue dans des contraintes substantielles dans ses fonctions présidentielles, faisant l'objet de critiques de diverses parties. L'écart entre ce qu'il a promis pendant sa campagne et ses réalisations effectives pourrait provoquer le lancement de pierres de toutes parts, et il en est douloureusement conscient. Il en va de même pour le pape, la reine d'Angleterre ou toute figure publique, pour ne pas avoir répondu à certaines attentes. Si je vous faisais part de mes rêves les plus intimes, et que vous, en tant que confident, remarquiez mon incapacité à les réaliser, vous pourriez me rappeler mes aspirations non satisfaites en me lançant des pierres métaphoriques. Ce scénario est universel, mais, succès ou échec mis à part, nous devons nous réengager dans ce principe pour concrétiser nos rêves. De mon humble parcours, chaque aspiration s'est transformée en réalité lorsque j'ai invoqué avec fermeté le nom de Dieu. Chaque fois que j'ai proclamé « je suis », malgré le scepticisme de mon esprit rationnel et de mes sens, et que j'ai adhéré fidèlement à cette conviction, le résultat envisagé s'est inévitablement manifesté. Il y a de nombreux cas où je me suis écarté de ce principe. Comme beaucoup, sombrer dans la complaisance avant une élévation rapide nous pousse à revenir à l'invocation sacrée, ainsi, ceux qui connaissent votre nom, « je suis », placent leur confiance non dans l'extérieur, mais dans ce nom éternel. Donc, partez ce soir avec la conviction que vous êtes déjà la personne que vous aspirez à être, percevant le monde comme si votre rêve était tangible. Maintenant, embrassons le silence.